Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va découvrir Outrage Fight Fest, un jeu de mêlée jusqu'à 16 joueurs où vous allez affronter des adversaires en solo dans un mode battle royale ou par équipe en mode capture de drapeau. Ici les combats se font à coups de poing et de pied même si vous avez la possibilité de jouer avec le décor. En effet vous pouvez attraper des objets comme un tonneau ou une caisse mais aussi une voiture afin de les lancer sur vos adversaires. La prise en main ainsi que les mécaniques de jeu sont ultra simples, au plus vous infligez des dégâts au plus votre personnage grossit et peut donc attraper de plus gros objets voire même attraper un adversaire afin de le projeter sur un autre ou le sortir de la zone si vous êtes en battle royale. Il est fortement recommandé de jouer à la manette, les interfaces sont entièrement traduites en français, le jeu est actuellement disponible gratuitement en démo sur Steam mais malheureusement il n'y a pas encore de date de sortie annoncée. Quand on lance le jeu pour la première fois on a un tuto qui nous explique un peu les différents coups mais c'est assez rapide, globalement en 5-10 minutes c'est plié et ensuite on a la possibilité de jouer, alors comme c'est une démo pour l'instant les fonctionnalités sont assez limitées mais plus tard on aura la possibilité de choisir d'autres personnages pour combattre mais aussi différents pouvoirs en fonction de ces personnages et après c'est les options, on va lancer une partie et là on a la possibilité soit de relancer un training donc globalement c'est le tutoriel soit de jouer en ligne et là on a deux modes, le mode survie donc c'est le battle royale et le mode team donc là c'est le mode capture de drapeau et on a la possibilité aussi de faire des parties personnalisées donc globalement vous pouvez créer des parties des deux autres types précédents mais c'est vous qui hébergez la game et potentiellement du coup vous pouvez jouer avec des amis. Pour commencer on va lancer une partie en mode battle royale donc là on est dans un lobby en fait et on attend nos adversaires donc là au niveau des mécaniques j'ai attrapé une caisse et on peut la lancer ensuite sur les adversaires donc pour l'instant on a personne qui s'est connecté et au fur et à mesure quand on devient plus gros et bien on peut attraper des caisses aussi un peu plus grosses voilà c'est ce que fait la personne ici et là on est dans un mode lobby donc en soi on n'est pas obligé de se battre parce que de toute façon le combat commence que quand on est 4 joueurs mais voilà ça permet d'avoir une idée de comment ça marche on peut donner des coups de poing, on peut charger aussi les coups de pied, on peut attraper les ennemis même si là c'est encore un peu tôt on a la possibilité aussi de charger les coups de poing en plus des coups de pied et donc là on est dans l'arène donc on est en mode survie solo et ça va commencer voilà c'est parti hop là on a déjà des adversaires qui étaient là hop on s'est fait retaper un peu là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de lancer alors ce qui est pas mal à faire en général quand il y a quelqu'un qui commence à nous lancer des objets c'est d'aller le frapper avant qu'il lance parce que du coup ça le bloque voilà là on a suffisamment tapé pour grossir un petit peu donc on va s'écarter un peu du combat et on va essayer de lancer la poubelle alors on était trop loin malheureusement et là ça va pas le faire et là on a le cercle de mort là qui commence à se rétrécir on le voit pas encore mais il est sur la droite là il arrive petit à petit il faut le taper le gros là parce que sinon hop là voilà on a mis on a lancé une caisse alors je sais pas si c'était pas un bonus et on a réussi à grossir encore plus et est-ce que là on va pouvoir voilà je vais essayer d'attraper une personne bon c'était assez rapide et là on a un pouvoir spécial voilà donc le pouvoir spécial en fait il se remplit c'est la jauge qui est en bas à droite avec le point et dès que c'est plein en fait on a un pouvoir spécial qui fait en gros une AOE voilà là il y a quelqu'un d'autre qui l'a déclenché je vais essayer d'aller me concentrer un peu sur un plus petit voilà hop et j'ai de nouveau le pouvoir je l'active et ça fait des dégâts et là on voit le cercle qui se rétrécit hop là il n'y a plus que ouais il reste encore deux personnes on va essayer d'aller prendre ça là je sais pas ce que ça fait ah ça donne un bonus particulier voilà bon on a éliminé un adversaire on n'est plus que deux voilà là on est dedans on va essayer d'activer ici ça fait un peu des dégâts je vais esquiver hop allez il ne lui reste plus beaucoup de points de vie et voilà on a gagné on a gagné le match on est le dernier survivant et une fois qu'on a terminé on retourne du coup au lobby et on va lancer on va lancer un match par équipe donc là on sera en 4 contre 4 donc c'est des gens qu'on ne connait pas même si bien sûr on peut jouer tout à fait avec des amis quand on commence bon c'est toujours pareil on est dans ce lobby ici en attendant que les 8 joueurs arrivent et en fait ce qu'il va falloir faire c'est aller occuper des zones pour ensuite récupérer les drapeaux on va réussir à lui lancer la cage juste avant là c'est vraiment juste le défouloir en attendant que ça commence hop sachant qu'il y a certains joueurs avec qui on va être du coup en général quand vous êtes au milieu de la mêlée là il vaut mieux il vaut mieux s'en sortir un petit peu et à noter que par contre même si vous êtes plus petit que quelqu'un vous pouvez quand même le taper ça ça n'a pas d'impact j'ai l'impression que la seule différence c'est que merde je pensais que j'étais la personne à gauche la seule différence c'est que au bout d'un moment vous pouvez attraper des objets plus gros là je pense qu'au prochain grossissement voilà je vais pouvoir attraper ça et voilà et là du coup ça fait du gros dégâts et là ça commence ça va bientôt commencer ça commence à être un peu un peu le bordel est-ce que je vais avoir le temps de lancer mon outil ? j'aurais pu sur la dernière frame mais non et donc là on est dans l'équipe rose et on a du coup 3 points à récupérer le A, le B, le C et là du coup ce qui est bien c'est d'y aller au moins à 2 par 2 donc voilà on récupère un site et évidemment l'équipe adverse doit faire pareil et ensuite il faut défendre ce site donc là pour l'instant ça devrait le faire et bien sûr il y a une élimination et quand on est éliminé et bien on retourne on retourne à son spawn et là ils sont en train de le capturer donc je vais essayer de le re-récupérer et là on a quelqu'un qui a l'air très très fort je vais voir si je peux si je peux récupérer un peu de vie avec ça non il aurait fallu le lancer arriver à le lancer sur un il aurait fallu réussir à le lancer sur un mur en fait pour que la bonbonne explose et ensuite et là je vais pas tarder à mourir là quand même je vais récupérer ça voilà je vais le lancer ici ça va me permettre de récupérer de la vie et ensuite on va pouvoir retourner au combat pour l'instant on détient deux zones et le but c'est d'arriver c'est d'arriver à 100 points et il nous reste 4 minutes voilà on va pouvoir retourner on a un peu de vie on récupère le point et là hop là on a les 3 sites on va pouvoir aller défendre celui là ah bah c'est déjà les gens contre qui on se battait ça tac 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 allez on va essayer de faire des dégâts là ce serait bien qu'on grossisse un peu là et là il y a moyen de récupérer ça hop là voilà ça nous permet de grossir ce truc et là on va pouvoir se faire savater il y en a un qui a voulu me prendre à revers là ah putain je vais pas réussir à le toucher bon pour l'instant on gagne je pense qu'il y en a un qui s'est faufilé là bas allez il y en a un qui s'est faufilé là il va falloir aller le récupérer et bah je suis dead je suis dead et je vais réapparaître dans 8 secondes donc le respawn est quand même assez rapide le but c'est pas d'attendre trop longtemps non plus on respawn ici ok ouais on est juste en dessous de la zone on va pouvoir la récupérer ah oui bah parfait allez là ça lance des gros parpaings ah lui il est pas très haut en vie on va essayer de le kill allez parfait comme ça j'ai grossi un petit peu celui là on peut le terminer aussi voilà comme ça on a 2 éliminations les autres ils sont du coup en respawn on va récupérer la zone hop là ouais bah celui là il va pas passer la nuit je pense voilà encore une zone éliminée et on va pouvoir aller sur la troisième zone ils essaient de nous contourner et c'est gagné on a réussi on a réussi à atteindre les 101 points et les points oui je vais pas préciser mais on les voyait en haut à droite de l'écran et du coup et bah on a gagné on a gagné bon je suis dernier de l'équipe je sais pas si réellement il y a un classement dans les équipes mais voilà donc c'est les 2 seuls modes de jeu qu'il y a pour l'instant le jeu bien sûr il est encore en démo donc je sais pas si plus tard il y aura d'autres modes de jeu j'imagine qu'il y aura toute une possibilité bon bah de sélectionner des personnages on l'a vu mais aussi probablement tout un principe de skin etc donc ouais je vais surveiller ce jeu ça a l'air intéressant ça va je pense pas être non plus le jeu de l'année mais c'est des petits jeux comme ça qui sont sympas rapides à prendre en main et qui permettent de s'occuper assez facilement et on va s'arrêter là dessus du coup pour cette découverte j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve lundi pour une nouvelle découverte merci et bon week-end merci et merci